Remède à la maison pour le syndrome du canal carpien. Syndrome du canal carpien, CTS, est une condition qui affecte les mains et les bras qui provoquent des picotements et des engourdissements au stade initial. Comme il progresse à un stade avancé, il peut conduire à une douleur intense et une faiblesse dans les mains et même causer des lésions nerveuses. CTS peut se produire dans l'une ou les deux mains et est généralement plus fréquente chez les femmes que les hommes. La cause de la plupart des cas de CTS ne sont pas connus, mais il est généralement dû à une pression excessive sur le nerf médian qui traverse le poignet dans le tunnel carpien. Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer à CTS, tels que l'anatomie de votre poignet, l'utilisation répétitive du poignet, une blessure, les facteurs en milieu de travail et les carences nutritionnelles. Certaines conditions médicales peuvent également augmenter le risque d'une personne. De tels états pathologiques incluent le diabète, un dysfonctionnement de la thyroïde, la rétention de fluides, une pression artérielle élevée, l'obésité, la grossesse, l'insuffisance rénale, la ménopause et des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Les stades avancés de cette affection peuvent nécessiter des soins médicaux. Toutefois, les remèdes maison peuvent réduire les symptômes et aider à rétablir le poignet et la fonction de la main dans les cas bénins de CTS. Voici les quelques remèdes maison pour le syndrome du canal carpien. Compresse froide Pour un soulagement temporaire et rapide de l'inflammation et de l'engourdissement provoqués par CTS, vous pouvez utiliser une compresse froide. La température froide aidera à soulager la douleur en engourdissant la zone touchée. Elle réduit même le gonflement et l'inflammation. Mettez quelques glaçons dans un sac en plastique, refermable. Enveloppez le sac dans une serviette et l'appliquer sur la zone touchée. Laissez-le en place pendant environ dix minutes. Répétez toutes les heures, selon les besoins. Note, ne jamais appliquer de la glace directement sur votre peau. Massage thérapeutique Massez vos mains et poignets est un autre moyen efficace pour soulager certains symptômes de la CTS. Il va activer les points de pression sur vos mains, ce qui à son tour augmenter l'approvisionnement en sang, détendre les muscles raides, améliorer la mobilité et réduire la douleur. Frottez un peu de noix de coco chaude ou d'huile d'olive sur vos mains et les poignets. Massez vos bras, les poignets, les mains et les doigts avec des mouvements doux pendant dix à quinze minutes. Pour ce faire, deux ou trois fois par jour jusqu'à ce que vous remarquez une amélioration dans votre état. Vous pouvez obtenir de l'aide d'un thérapeute de massage, aussi. Note, ne pas masser si vos articulations se sentent trop tendres ou douloureuses. Le sel d'Epsom Le sel d'Epsom est un relaxant musculaire naturel et anti-inflammatoire en raison de sa teneur en magnésium. Il peut effectivement se détendre les muscles serrés dans vos mains et les poignets. Un bar oblique de mélanger un tasse de sel d'Epsom dans une baignoire profonde avec de l'eau chaude. Faites tremper vos mains et poignets pendant environ quinze à vingt minutes. Utilisez ce remède deux ou trois fois par semaine jusqu'à ce que vous obtenez le soulagement de la douleur et la raideur. Huile de castor L'huile de ricin est un autre bon remède pour traiter CTS. Il peut aider à réduire l'inflammation, supprimer la douleur et de rétablir le fonctionnement normal de vos poignets. Chauffez un peu d'huile de ricin et l'appliquer sur vos mains et vos doigts. Massez vos poignets, les pouces, les doigts et le dos de vos mains pendant dix à quinze minutes. Enveloppez vos mains en flanelle et laissez-le pendant une heure. Pour ce faire, une fois par jour pendant une semaine ou jusqu'à ce que il y a une amélioration. Acupression et l'acupuncture Acupression et la thérapie de l'acupuncture peuvent également aider dans le traitement naturel du syndrome du canal carpien. Il aide à rétablir le fonctionnement normal du système nerveux et procure un soulagement de la douleur. En fait, il est une bonne option pour ceux qui veulent éviter la chirurgie précoce. Traitement d'acupuncture pour être utile pour réduire les symptômes de la CTS Il y a acupuncture spécifique sur votre poignet et les coudes, par exemple, le péricard de 6 ou PC6, que vous pouvez appuyer doucement pendant quelques secondes à l'aide de votre pouce et l'index pour favoriser l'écoulement de l'énergie et de rétablir l'amplitude de mouvement. Des exercices d'étirement Il est bon de fléchir, faire pivoter et étirer vos mains, les poignets et les bras plusieurs fois par jour quand on souffre de CTS. Cela aide la circulation sanguine augmentation et peut également soulager certains des symptômes. Les exercices d'étirement sont faciles à faire et peut être fait tout en étant assis à votre bureau, attendant en ligne ou chaque fois que vous avez quelques minutes à perdre. Faites un point, libérez votre main et secouez vos doigts. Répétez 5 à 10 fois. Mettez vos mains en position de prière. Écartez vos doigts et gardez les conseils touchant les doigts de la main opposée pendant que vous ouvrez et fermez vos paumes. Pour ce faire, pendant 5 à 10 minutes. Secouez vos mains comme si vous essayiez de l'air les sécher pendant 5 minutes à la fois. Demandez à votre médecin à propos des exercices plus d'étirement qui peuvent augmenter la circulation, le mouvement et la mobilité de vos poignets et les mains. Mélasse Mélasse est une bonne source de magnésium qui aide la relaxation musculaire. Les nutriments tels que le fer, les vitamines B, calcium et potassium en elles aussi aider à maintenir une bonne circulation sanguine dans tout le corps, y compris vos mains. Mélangez 1 à 2 cuillères à soupe de mélasse dans une tasse de lait chaud. Boire une ou deux fois par jour jusqu'à ce que vous remarquez une amélioration dans votre état. Huile de lin L'huile de lin, également connue comme l'huile de lin, peut aider à soulager la douleur et l'enflure des CTS, principalement en raison de ses propriétés analgésiques, des effets anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Il est extrêmement riche en oméga 3, des acides gras, qui réduisent l'inflammation. L'huile de lin est efficace dans la gestion des CTS légères et modérées. Il contribue à améliorer la gravité des symptômes et l'état fonctionnel. Vinaigre de cidre de pomme Un autre remède efficace à domicile est le vinaigre de cidre, ce qui contribue à réduire l'inflammation et la douleur, deux symptômes communs de la CTS. En outre, il est riche en minéraux comme le magnésium, le calcium, le potassium et le phosphore, qui sont essentiels pour les muscles et les os. Ajoutez un cuillère à soupe de brut, non filtré de vinaigre de cidre de pomme et un peu de miel organique à un verre d'eau tiède. Boire deux fois par jour. En outre, mélangez des quantités égales de brut, non filtré de vinaigre de cidre de pomme et l'huile d'olive. Utilisez-le pour masser la zone deux ou trois fois touchée quotidiennement jusqu'à ce que vous remarquez une amélioration dans votre état. La vitamine B6 La vitamine B6 dans le cadre des traitements complémentaires de reporter la chirurgie de la main chez les personnes souffrant de CTS. Comme la vitamine B6 joue un rôle clé dans la synthèse des neurotransmetteurs et le métabolisme des acides aminés, il est essentiel d'inclure plus de vitamine B6 aliments riches en votre alimentation. Certains aliments riches en vitamine B6 sont le son, les pistaches, le saumon, le thon, les graines de sésame, graines de tournesol, noisettes, l'ail cru, flocons d'avoine, le germe de blé et de riz brun. Vous pouvez également prendre des suppléments de vitamine B6, de 50 à 100 mg deux fois par jour, après avoir consulté votre médecin. Conseils supplémentaires. Mangez des aliments riches en antioxydants comme les bleuets, cerises, tomates, courges et poivrons. Inclure le curcuma dans votre alimentation. Vous pouvez également prendre sous forme de suppléments, 300 mg trois fois par jour. Utilisez des huiles saines, telles que l'huile d'olive pour la cuisson ou la friture. Évitez les viandes rouges. Mangez des viandes plus maigres et les poissons d'eau froide. Portez une attelle au poignet la nuit, mais assurez-vous qu'il n'est pas très serré. Lors de la saisie ou à l'aide d'une souris pendant une période prolongée de temps, assurez-vous d'utiliser un repose-poignet. Gardez vos bras élevés pendant le sommeil. Évitez de dormir sur vos mains. Arrêtez de fumer, car il favorise le blocage des vaisseaux sanguins étroits et aggrave les symptômes. Prenez des pauses régulières de travail qui comprennent des mouvements de la main épuisants ou répétés, tels que cliquer sur une souris. Arrêtez les activités qui peuvent causer des engourdissements et des douleurs. Faites des exercices de yoga qui sont conçus pour étirer et renforcer les articulations dans le corps supérieur. Améliorez votre posture pour réduire votre risque de CTS. Gardez vos mains au chaud en portant des gants, sur tous les jours froids de l'hiver. Gardez vos mains au chaud en portant des gants, sur tous les jours froids de l'hiver.